L'artiste invité qui va nous rejoindre à présent est un jeune contre-ténor polonais qui fait une percée éblouissante sur la scène internationale. Il s'agit de Jakub Józef Orlinski. Nous n'avons pas fini d'entendre parler de lui, croyez-moi. Sa voix aiguë lui permet d'aborder le répertoire des Castras. Nous allons le retrouver tout de suite avec un ensemble qu'il connaît bien, l'ensemble baroque Il Pomodoro, dans un extrait de Vivaldi. Oui, Il Giustino. C'est l'histoire d'Anastasio, l'empereur, qui doit partir en guerre parce que son ennemi approche et que son ennemi veut même lui prendre sa femme. Alors ça énerve un petit peu, bien sûr. Alors il chante qu'il espère que sa femme sera la plus heureuse possible, que lui, il souffre de ce départ. Et je dois ajouter que Jakub est venu sur France Musique, on était à Aix-en-Provence, il est venu pour remplacer gentiment. Il était en basket et en bermuda, comme ça, il est sorti de sa chambre d'hôtel tout gentiment. Et il est passé sur Facebook de France Musique. Il a eu 2 300 000 vues à cette époque-là. 2 millions, Jakub. Ça s'applaudit absolument. Pour son talent, son talent d'abord, et sa gentillesse en plus, et sa beauté, accessoirement. Et sa présence scénique dont il est souvent question. En effet, Jakub, quand on parle de vous, je crois que vous avez également une passion pour le breakdance, donc sans doute ce n'est pas complètement anodin. En tout cas, je vous laisse apprécier. Vivaldi. Vivaldi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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